Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ma prothèse. Bienvenue sur la chaîne Laurent Workshop. Pour cette prothèse d'une part provisoire, surtout l'emboiture provisoire avec le genou électronique Genevo de chez Autoboc. Ensuite avec la prothèse définitive avec l'emboiture en carbone. Mais avant tout, générique ! Donc vous aurez un peu les explications, les petites choses à faire avant de chausser. Enfin tout au moins pour moi, parce que chaque personne, chaque amputé est différent, avec un moignon différent et des complications différentes aussi. Donc je vous laisse regarder. Allez on débarque ! Alors nous voilà avec le genou Genevo de chez Autoboc, genou électronique. Dessus on peut voir le manchon provisoire en résine thermomoulable pour faire les réglages, peaufinage, pour un bon maintien. On a l'axe avec tout le système mécanique. Ici on a la prise pour recharger, comme le téléphone, pareil par induction. Très pratique par-dessus les vêtements. Là on a l'axe qui maintient le pied, donc des pieds qui peuvent être différents en fonction de la demande, si on est actif ou pas. Ici en même temps les réglages pour la hauteur, pour avoir les deux pieds bien au sol et avoir les hanches bien symétriques. La structure du genou est en carbone. Ici on a le bouchon, afin de mettre lorsqu'on chausse, pour faire le sous vide et maintenir le moignon à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment ça se passe exactement. On a le manchon, donc sur le manchon j'installe le joint en silicone, qui va finir de faire l'étanchéité. Je vais chausser la prothèse provisoire, en enlevant bien sûr le bouchon pour que l'air s'échappe. Et ensuite je replacerai le bouchon pour que ça fasse un sous vide et que ça maintienne par suction, par pression, le moignon à l'intérieur. C'est le système de sous vide. Donc je repose le bouchon, je fais quelques pressions dessus pour chasser l'air complètement, afin d'aspirer le moignon vers le fond. Et ensuite par le poids et la force de quelques pas, le moignon va s'enfoncer petit à petit. Là on voit il reste encore 5-6 cm. Et petit à petit, avec le poids et l'appui, il va commencer à aller jusqu'au fond, jusqu'à ce que je sois complètement à la bonne hauteur. Et avoir un appui bien confortable du moignon. Je suis chez l'appareilleur et j'attends la mise à disposition de ma prothèse définitive avec l'emboiture en carbone. J'ai récupéré ma prothèse définitive. Et donc on peut remarquer, le genou est toujours le même. Genou donc en matière, comme je le disais, en carbone, très léger. J'ai le clips rotateur, afin de poser mon pied sur le genou. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment on pratique. Le bouchon donc pour le sous vide et l'emboiture en carbone, avec un renfoncement en élastomère très souple pour avoir un meilleur confort. Voilà, tout ceci, on est sur un poids qui fait à peu près 3 kg, 3,5 kg. Très pratique. Alors je ne fais pas de la pub pour facilité de marque. Mais c'est vrai que j'y suis tellement bien dedans et c'est tellement confortable. Donc c'est... Voilà, on retrouve donc pareil les caractéristiques du genou électronique Kenevo. Vous pourrez les trouver sur les liens que je mettrai. Et l'emboiture en carbone, très joli. Donc je vais vous montrer comment on chausse la prothèse définitive. Premier temps, sur le joint, je vais installer et placer un gel, un lubrifiant en fait, pour permettre un meilleur appui, que ça ne s'accroche pas, que ça ne tire pas sur la peau et la cicatrice du moignon. Donc ça se chausse vraiment très facilement. Donc on prend appui et là, avec le poids, on fait pression. L'air va sortir par le petit bouchon. Avec le poids du corps, petit à petit. Voilà, l'air s'échappe par ici. Et beaucoup plus esthétique que sur la première. Fait attention de bien chausser avec le genou bien dans l'axe, pour ne pas avoir les pieds qui partent de travers. Et avoir un appui bien confortable. Donc remettre les vêtements comme il faut aussi, par-dessus. Et voilà, et donc là, on a un bon appui. Pour le bouton rotateur, voilà, ça permet de pouvoir poser le pied sur le genou, pour être plus confortable, pour faire les lacets, pour s'habiller. C'est vraiment très, très pratique. Voilà, avec ce petit clip, ça permet de faire beaucoup de choses vraiment très pratiques. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur ma prothèse. Vous avez pu voir un peu toutes les étapes entre la provisoire et la définitive. Maintenant, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et j'ai eu une bonne petite surprise pour la prochaine. Allez, à ciao. Et à bientôt, abonnez-vous sur toi la chaîne. Ciao. 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 Ciao.